et voilà nous nous voilà au gorge du chassezac dans cet lieu magique le bois de paille olive et je suis là avec mon accompagnateur nicolas donc nicolas c'est magique et c'est plus que magique véritablement c'est c'est un lieu qui a un âme apparemment exactement ça le bois de paille olive c'est un lieu assez extraordinaire donc on est au pays de l'olive pas très loin des vents entre la cévenne et la provence et ici ben voilà on voit bien le chassezac a complètement sculpté plus qu'érodé on peut dire vraiment sculpté on verra mieux pourquoi tout à l'heure à la suite de la randonnée a vraiment sculpté les falaises et leur donner c'est ce petit canyon assez sympathique ça c'est le thym voilà c'est le nom local pour le thym ok ça se mange ah ouais bien sûr le thym c'est une des herbes les plus utilisées dans la cuisine comme ça croque tu vas voir c'est assez puissant ah waouh ça le fait ouais c'est incroyable ces formations de rochers de roche là assez impressionnant ah ouais tantôt entre gros rochers avec des dépressions il ya des trous aussi des avenes des galeries où ça part sur plusieurs dizaines de mètres tout droit ah oui d'accord on va vraiment voir le pays des fêtes là-haut ah oui ah ouais c'est vraiment chouette les bois de paille olive vue d'en haut ben là en fait c'est des vieux rochers calcaires qui ont entre 250 et 150 millions d'années donc de vénérables ancêtres qui ont été travaillés par l'eau alors une action mécanique une action chimique on pourrait rentrer dans le détail géologiquement parlant moi j'aime bien le côté un peu magique du bois de paille olive non mais c'est la magique ils prennent des formes complètement inattendue complètement excentrique partout les fées nous ont laissé repartir on a de la chance ah c'est magnifique voilà nous voilà ici à la fin donc nicolas merci beaucoup c'était super sympa de rien écoute comme quoi dans paille il ya toujours des choses faut pas que je mange ça non et on peut dire que les petites fées t'ont offert une plume super nicolas merci c'était chouette un plaisir et voilà maintenant avec ma petite plume de fait je suis protégé pour continuer mes aventures et découvrir tout ce qu'il y a magique qu'est offrir la Cévennes